... Voilà, c'est pas en là... Le dinning... OK... C'est bon, c'est bon... Là, il y a le crossbow, mais bon... OK, est-ce que tu veux que j'en foute ? Là, il y a un monstre chelou... Ouais, voilà... Hop, pas le temps ! Là, j'utilise ma technique de speedrunner... Allez, vas-y saute, s'il te plaît ! Oh, il ne veut plus ! Allez ! Vas-y, il ne veut pas ! Chaque fois qu'on a une technique de speedrunner, elle ne marche jamais en run ! Voilà, vas-y, vas-y, tu vas plus vite ! Vas-y, 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 c'est bien ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Allez, allez, enchaîne ! Tu n'en as pas le temps, là ! T'as cru, quoi ? Allez, encore, encore ! Là, par exemple, ma salle, au fond, là... C'est la salle où il y a le mini-boss, mais elle n'est pas obligatoire, en fait ! Parce que la carte, elle est ici ! Donc moi, je prends la carte, et je me casse dans l'autre sens ! Ça, ça ne sert à rien de me faire chier, à me taper tout le chemin... Pour des conneries, quoi ! Et c'est où les parents, là ? On ne voit pas les parents, là, c'est dommage ! Pourtant, ils sont bien là, hein ! Tiens, là, par exemple, hop, j'ouvre la porte, il y a les mini-boss, ils sont ultra chauds, j'ai pas d'armes... C'est juste mort, en fait ! Tout ça, pour aller, quoi, dans le trou qui est au fond, là ? Ils sont où, les bâtards ? Il y a des mobs, ouais, et les parents, ils sont où, les bâtards ? Hein, hein, ils sont où ? Ils sont là, normalement, ils sont où ? Ils sont où, exactement ? Bah, ils ont enlevé les mini-boss en hard ! C'est quoi, ces canneries ? Même si on a parti, qui était fini, ils sont... Ah, ils sont là, ils sortent de là-dedans, d'accord ! Ok, c'était juste, je voulais savoir, je voulais savoir, mais ça n'a aucun intérêt ! Dans la run et tout, ça n'a aucun intérêt ! Parce que j'ai ma carte, et j'ai pas besoin de passer par là, parce que ce chemin, c'est pour sortir du bunker, donc... Ça, rien ! Mais ok, ils sortent de la vitre et tout, c'est stylé, génial ! Ils ont fait une animation, ils sortent de là-bas et tout, c'est trop cool ! Moi, je voulais juste savoir où ils étaient, maintenant je sais ! On va partir en speed d'ici, là ! Oui, c'est de nouveau, c'est la dernière mise à jour, la dernière grosse mise à jour, ils ont rajouté des mini-boss ! Et donc, c'est eux, les mini-boss ! C'est Madame et Monsieur Puveton, ou Puveton ! C'est ceux qu'on vient sauver, en fait ! Mais ils sont changés en monstres ! En fait, c'est juste les mutants normal, mais avec des habits ! Et avec beaucoup plus de PV, et ils font beaucoup plus mal aussi ! Mais sinon, c'est les mutants normaux, là, juste avec des cheveux et des costards ! Et leur fille, Virginia, c'est la meuf qui a les trois jambes et les trois bras ! Mais elle, elle s'est pas... Je comprends pas, elle s'est aussi changée, mais elle est pas méchante ! Pourquoi ? Comment ? Tu me dirais, Mégane, elle était pas méchante ! Elle était changée en monstre et tout, mais elle était pas méchante ! Je sais, je comprends pas pourquoi... Non, non, on l'a pas vu, là, mais bon, vu que j'arrête pas de courir, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de m'arrêter et de la voir... Ok, y'a un conard qui arrive ! Donc, prochain objectif, c'est du coup là-bas, pour aller chercher la carte client, et ensuite, go de l'autre côté de la montagne ! Sur la chambre, enfin, les chambres des clients, justement, pour prendre l'armure d'os, et après, direct bunker de fin, sur la fin du jeu où il y a la plage, et fin du jeu ! Je connais un peu plus que l'autre fois, déjà ! Tac ! Hop ! C'est par... Par là ! Tout droit ! On va pouvoir gagner un peu de temps, on va récupérer un peu d'endurance... Vas-y, 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 vas-y... Ah bah c'est trop tard, non mais c'est trop tard, ça n'appuie à rien... ça sert plus à rien là tu peux là enlever ta corde c'est de la merde c'est vraiment de la merde et puis là maintenant pour tirer une corde ici bonne chance et alors est-ce que j'ai pris quelque chose moi super il était vachement long hop on gagne un peu de temps pour en perdre sur le tir d'après surtout que ça c'est en montée ouais c'est trop bas c'est bon ça sert plus à rien casse toi je te tire dessus alors c'est où l'objectif c'est là ouais bah ouais ça c'est bien la corde qui sert à rien bah non non fallait tirer un tout petit peu sur la gauche t'aurais tiré sur l'arme derrière on était bon c'est par où par là oh yes récupération d'endurance gain de temps ça c'est bon ça pousse toi tu gènes la zippan elle te fait une hitbox de merde quand t'atterris elle te bloque tu peux pas bouger elle te bloque tu peux pas bouger il est tout droit hop et on recommence du coup là il n'y a rien d'important on passe son chemin objectif carte client tout le reste c'est inutile tout le reste c'est inutile c'est aussi c'est inutile vous pouvez toujours me suivre bande de putes oh non pas lui hop dans ta gueule connard par contre la corde elle reste là oh bah ah bah si elle reste là ah j'ai pas trop le temps de m'occuper de toi tu permets que je passe mon chemin carte client elle est par là mais du coup j'ai juste à prendre la carte client je fais demi tour j'ai pas besoin de taper tout le reste c'est cool allez ici d'accord ok mais du coup là tu trace ta route hop là attention pas le temps pas le temps et là du coup c'est go go de l'autre côté de la montagne ah ouais en fait tu peux laisser des ziplines pour ton retour parce qu'après là pour passer c'est la merde putain j'ai plus d'endurance hop hop esquive hop slalom hop ça peut les bloquer dans les hitbox de merde c'est qu'il a l'air de l'avoir marché hein on appareil d'un moment zipline comme ça tu vas jusqu'au bout ça peut faire gagner du temps quand tu arrives tu postes des ziplines tac tac si t'arrives à les prendre en même temps ça tu gagnes un peu de temps mais sur le retour tu gagnes que du temps quoi ok objectif autre côté de la montagne maintenant dans les chambres on va chercher l'armure d'os du coup c'est plus court en passant par partout droit hein on va couper dans la montagne direct ah ouais elle est plus rapide que l'autre fois la run j'ai même pas l'impression que je suis en hard en fait tellement je trace tellement je les affronte pas les trucs ouais là c'est loin si t'as envie de faire une pause t'as aller chercher un truc à boire machin c'est le moment parce que là il va rien se passer là il va rien se passer c'est le moment d'aller pisser si je me plante de côté déjà ça va pas le faire j'aimerais bien garder le gps ouvert mais vu qu'il n'arrête pas de bouger ça me stresse et avoir le gps plus une arme ça me saoule je vois rien sur l'écran j'aime pas ça on va boire de l'eau pendant qu'on est là hop là on va manger un truc aussi qu'est-ce qu'il y a à manger là ? tout ça tout ça non mais le hard je sais pas l'impression enfin la différence entre hard et normal c'est juste les dommages des mobs quoi sinon niveau survie c'est la même chose du moins pour l'instant la montagne oui on dirait qu'ils marchent plus vite les mains vides mais je pense que c'est juste un c'est l'illusion de ton optique c'est juste une illusion comme ça d'optique faudrait faire un test avec et encore tu fais le test avec un joueur sur la partie on sait jamais on sait pas si c'est la synchronisation ou quoi ça c'est une illusion en fait t'as l'impression mais c'est pas le cas non c'est une illusion c'est l'illusion de ton optique c'est juste pas le cas quoi j'ai pas l'impression il faudrait faire un test en coop pour que le test il soit vraiment nickel il faudrait ouais encore ça dépend peut-être de la connexion mais il faudrait que les deux personnes elles ostent pas la partie pour vérifier mais bon je pense pas je regarde là ouais non ça change rien moi aussi je pensais au début mais à force de marcher sur cette map et de faire des essais j'enlève mon âme je la mets je l'enlève je peux te jurer que j'ai remarqué que ça change rien on a l'impression c'est fou hein c'est juste une impression bon caillou tu m'emmerdes bon tu passes que je regarde un truc c'est ça c'est tout droit en passant par ici quoi non mais tu vas range ta map ou quoi faut que j'appuie combien de fois sur la touche faut que j'appuie si fort que mon doigt il traverse le clavier faut que j'essaye ça un jour d'appuyer sur la touche et de traverser le clavier pour voir si ça appuie mieux non j'ai pas de luge j'aurais pu faire la luge effectivement c'est le truc que j'aurais pu faire en sachant que dans les imprimantes 3d tu as quasiment mille de résine donc tu peux faire carrément la luge quoi après avec un peu de chance je vais tomber sur un deltaplane ça serait cool je sais qu'il y en a un pas loin du lac en fait du moins sur la partie de mon pote c'était pas loin du lac le jour où ils vont modifier ça les développeurs on va devoir faire le tour de la montagne mon gars il faut pas qu'ils fassent comme sur the forest après on pouvait plus marcher sur la montagne plus du tout quoi t'imagines toute cette côte là ultra raide que le joueur ne pourrait pas monter parce qu'il ferait comme sur the forest ils empêcheraient le joueur de monter sur des côtes trop raides du coup ce serait toute une immense montagne que tu pourrais pas exploiter ça serait tellement dommage quoi après sur une pente raide comme ça je vois pas ce que tu peux exploiter mais un peu plus bas à faire des trucs quoi il rigole que les bras en l'air c'était marrant tu veux pas refaire les bras dans le vent là c'était brôle tu veux bien rendre les givres j'ai pas de torches j'ai un stick un tissu c'est bon vous avez froid utilisez des bouts de bois pour faire du feu le chemin le chemin est là hop il n'y a plus d'enjuance il n'y a plus d'enjuance il n'y a plus d'enjuance c'était un deltaplane j'aurais pu aller direct en face putain c'est dangereux parce que bon la luge me sera retrouvé sur le lac là super youpi mais au moins j'aurais pu descendre en toute sécurité quoi ok là ça passe là ça passe là ça passe là ça passe plus oh putain je vais aller vers une position de deltaplane que je connais normalement par là il y a des tentes orange et pas loin de ces tentes orange il y a deltaplane si ma théorie elle est bonne de tout à l'heure les deltaplane ont une position random j'espère que ma théorie c'est de la merde tant mieux tant mieux que ce soit de la merde alors le problème c'est que c'est par ici et par ici j'ai une montagne donc bon c'est chiant non mais pourquoi tu sautes pas au lieu de faire le guignol histoire de gagner un peu de temps quoi je te demande pas de voler au dessus de la montagne je te demande pas de voler au dessus de la montagne il y a des arbres en plus il y a des arbres en plus tu peux construire c'est par là à l'enfer wow magnifique magnifique et on voit plus rien faut que lui faut ma technique de saut de double saut sur l'arbre s'il te plaît je t'en prie il fait un double saut sur l'arbre c'est pas compliqué putain tu sais le faire avant qu'il fasse nuit et que je vois rien de toute façon j'aurais tapé la montagne j'avais pas vu qu'il y a une montagne wow wow oh c'est stylé putain mais on voit rien c'est chiant je vais mettre une bâche oh cool la bâche elle passe un jour j'ai fait une bâche j'ai sauvegardé j'ai quitté je suis revenu ma bâche elle était plantée dans le sol genre les trois points là ils étaient dans le sol on voyait un truc tout fin et long trop bizarre trop trop bizarre ok c'est par ici c'est vrai que le gps de toute façon c'est par ici par là par ici ici là 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 un point sur la carte il s'affiche pas ne pense pas à descendre et à prendre le gps affiche moi le point il est où de merde c'est bon j'ai compris à vue de l'été plus par là bas enfoiré et il n'y a pas moyen de faire un petit truc un petit move de génie style vas-y passe entre les deux arbres hop là donne moi ça parce que j'en aurai besoin après ah ouais mais là je vais devoir sortir par la sortie du bunker alors attends techniquement la sortie du bunker elle est par ici quelque part dans le coin que je puisse mettre mon elta plan à côté ouais bah mais en rouge peut le trouver elle est quelque part par là la sortie non je peux pas rentrer par la fin quoi que faudrait tester en vrai faudrait tester en vrai mais faudrait que je trouve la fin d'abord mais vu que c'est tellement la merde là dedans trouver un truc mais je pense que tu peux rentrer par la fin avec là dessus relier dans la fin de compte il ya peut-être une possibilité je sais que la grotte elle est pas loin normalement mais vu que dans toutes ces végétations pour la trouver c'est le bordel je vais mettre mon eltaplan par ici voilà par ici je vais mettre là de la bâche pour voir où il est mon eltaplan parce que sinon on peut pas voir où il est comme ça quand je sortirai du bordel tout à l'heure j'irai récupérer j'irai à la plage en volant au lieu de me faire chier ils sont mis exprès beaucoup de végétation pour pas que tu la vois facilement la la fin enfin la sortie de l'une coeur d'ici parce que l'entrée tu peux pas la rater franchement elle est dégagée et tout par contre la sortie n'a pas plus planqué et là je vais pas pouvoir sortir par l'entrée parce qu'il y aura le script du 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 monstre là qui va bloquer la porte du coup je pourrais pas sortir de là je suis obligé de faire tout le chemin et tout parce qu'ici là quand il y a le script qui est déclenché quand tu reviens après quand tu sors de cette bunker et que tu reviens ici il y a le monstre là écrasé sur la porte qui dépasse un peu de la porte c'est un peu moche t'es pas censé revenir ici lui écrasé sur la porte comme une merde et lui c'est tim leblanc voilà lui c'est tim leblanc et lui c'est son père c'est pas matt leblanc c'est à je sais comment il s'appelle son père voilà mais c'est son père oui c'est tim le gosse du 1 on incarne pas tim on incarne un militaire qui accompagne tim mais en aucune façon on incarne tim ah ouais là j'ai pas le pompe j'ai pas le pompe comme l'autre fois dans la run de l'autre fois parce que la run de l'autre fois j'ai été prendre le pompe avant c'est pas grave ici il y a un flingue l'habit chromé c'est un scientifique qui bosse ici il est embauche c'est un employé des puftons parce que les puftons c'est eux en fin de compte qui gèrent tout ce bordel on découvre ça dans sur un ordinateur ils l'ont rajouté en fait à la grosse mise à jour je pense parce que c'était pas y est avant où j'ai vraiment pas fait gaffe mais à un moment il y a une imprimante 3d il y a un ordi et sur l'ordi c'est affiché le mec chromé et tout on voit sa gueule ah putain j'aurais eu la croix j'aurais pu lui foutre le feu et du coup c'est un employé de l'île en fait oh là là j'ai pas le pompe c'est la merde la combi d'os elle est dis moi qu'elle est ici oh putain j'ai de la chatte salut bah ouais mais je vois rien pousse toi tu me gênes ah vous êtes deux hop là non hop là attention hop pas le temps pas le temps j'ai l'armure d'os donc c'est bon je peux aller à la fin du jeu avec ah ouais là c'est du pur rush mais du coup l'employé de l'île il tire sur le père de team mais il est pas mort parce qu'on le voit à la fin en fait là ce qu'on comprend pas dans la cinématique c'est que nous on est le monstre qui nous passe dessus d'accord mais pourquoi le monstre il fonce sur l'employé parce que de toute façon les monstres sont pas contrôlés par les gens qui sont sur l'île ils ont fait ça ils ont fait ces tests et c'est incontrôlable maintenant putain j'étais pas là je savais que c'était près de l'eau mais merde putain c'est dégagé pourtant ça peut que se voir ah en face de la grotte intéressant c'est bon à savoir mais j'étais pas loin merde j'étais juste à côté j'étais juste à côté regarde là bon là bas j'en ai plus besoin il faut que j'aille tout droit je devrais pouvoir me mettre à voler dans un coin voilà de ici je devrais pouvoir me mettre à voler ça devrait le faire non mais qu'est-ce que tu te fous de ma gueule pourquoi tu t'es pas mis à voler tu t'es mis à tout ce que t'as fait t'as chiasé sur le bord as-y saut tes vols ok non j'aurais pas à me taper d'arbre à cette hauteur là parce que le readbox n'est pas aussi haute alors maintenant pour s'orienter sans le gps la bonne chance mais je sais que c'est par là c'est une cascade bah bah c'est le temps tu veux faire une pause pipi c'est le moment c'est le bon moment on va prendre un peu de vitesse c'est pas sous mes pieds non si c'est sous mes pieds le bunker allez hop le deltaplane il est ultra cool bien sûr ils vont forcément faire un truc pour le nerf et quoi parce que tu peux traverser toute l'île le mec il perd pas d'altitude il reste droit comme un i ça manque un peu de... voilà mais pour l'instant il est mieux fait que la luge en tout cas parce que la luge c'est vraiment de la merde déjà qu'elle était pas ouf avant mais là ils l'ont fait encore pire qu'avant ils sont balèzes les mecs bon alors ici bah ici c'est facile ici je connais bien ici parce que c'est ici que je viens farmer mes munitions je connais bien alors déjà on va tirer d'accord je peux pas j'ai pas le droit merci bah merci oui bah oui super vachement utile hop peu besoin c'est la fin du jeu c'est même le pompe j'en ai pas besoin ah il est ici le pyjama ouais regarde un pompe je suis à la fin du jeu j'ai eu le pompe bon on va se soigner hop on va bouffer tout ce qui traîne non pis pour toi le chou me tac 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 boire ouais boire oh la fille j'ai même pas eu le temps de l'avoir j'étais tellement vite ok on va mettre l'armure d'os aussi parce que sinon on va prendre cher là dedans voilà parfait sauvegarde même si ça sert à rien allez hop fin du jeu pas le temps pas le temps je vois pas en quoi ça ouvre une porte non mais là on va mettre la lampe torche par contre ouah déjà t'es sérieux vas-y casse toi j'ai pas le temps qu'est-ce que tu fous là c'est un ouf j'ai pas de croix en plus pour vous cramer de toute façon t'es lent il fait genre t'es rapide c'est ça ouais tu veux que je te montre c'est qui le cas rapide vas-y tu me suis toujours bah ouais t'arrives pas à suivre j'ai fait genre dans une heure trente ouais j'ai quasiment pas tapé de mob bon bah là c'est je reconnais un c'est tout droit non mais touche pas touche pas ça sert à rien tu vas te fatiguer tu vas te fatiguer de ouf hop hop ah mon moment préféré allez tout droit pousse toi j'ai pas le temps hop là bon bah voilà c'est le moment on peut discuter on peut parler un peu on a le temps j'en profiter pour récupérer mon endurance ici oh il se grimpe même dessus et tout c'est trop marrant putain mais t'es ouf comment tu suis vite hein je veux voir ta gueule de plus près à c'est étrange vas-y j'ai pas le temps moi je suis en speed run pousse toi pousse toi son endurance maintenant aïe tu feras attention peut taper sur du dur je pense que tu t'es fait bobo putain mais ça suit dans les tunnels et tout c'est un truc de ouf ça désagro jamais c'est dommage j'ai pas la croix franchement ça me fait que j'aime bien quand il crame et tout il vole sur la lave le rocher on est d'accord je vais pas m'arrêter pour vérifier de plus près il avait une gueule à voler au dessus quoi et en hard elle fait quoi la lave ouais elle fait deux fois plus mal d'accord ok c'était pour savoir j'en ai besoin tu vois si je passe par là comme ça en sautant en sautant ça passe c'est à dire je peux faire ça bon après j'ai plus d'endurance mais d'accord intéressant c'est bon à savoir là c'est tout droit au fond là je vois il ya une porte donnez moi mon endurance après on voit ce qui se passe en plus vous tapez entre vous tellement vous êtes con ça c'est dommage que j'ai pas équipé mon pompe je voudrais bien tirer dessus juste pour le fun j'ai pas le temps je range même ma lampe voilà et pas voilà ceci à la fin du jeu j'ai pas activé les musiques tant pis c'est peut-être les effets sonores seulement team leblanc ça c'est pour ça qu'il a ses réactions chelou parce que c'est team leblanc maintenant la duplication je la comprends pas là c'est ça j'arrive pas à comprendre c'est la duplication de son perso de lui est ce que c'est le fait qu'ils changent de dimension ou est ce que c'est sa transformation de mutant je sais pas pareil ce délire de ville là je ne piche pas je vois pas le rapport avec les mutants et même le premier jeu je vois pas le rapport le cube dans lequel on est je vois un peu le rapport et à peu près la même gueule que les portes dans le premier jeu que l'artefact croit à fait qu'il y avait dans la montagne quoi alors la ville j'y pigeant rien et ce truc là c'est la tête de qui ça là-haut si on verra avec la suite du jeu ce sera peut-être beaucoup plus clair et voilà la fin encore une fois en hard le mec qui est resté dehors genre le l'employé de lille il se serait transformé en truc comme ça parce qu'il était en dehors du cube ouais peut-être ce serait étrange mais ouais peut-être donc là le vieux c'est le héros qu'on incarnait dans le premier jeu et qui a bien vieilli puis team qu'on cherchait quand on était voilà et puis voilà puis là j'ai pas la fin avec la meuf parce que tout simplement pour faire la fin avec la meuf dans l'hélico il faut l'apprivoiser il faut machin et tout je l'ai même pas vu une fois quoi je l'ai même pas vu une fois la meuf bon on va accélérer cette fin s'il veut bien m'afficher le générique de fin voilà j'ai fini en hard, youpi ça aurait pris moins de deux heures ahahah merci